... Et là où je suis, dans la ville où j'habite en France, il y a eu beaucoup de pasteurs qui ont prié pour moi. Ils chassaient l'esprit de serpent. Le serpent partait, mais il revenait. Quand on chasse, quelques temps après, le serpent revenait. Et ça me faisait très très mal, parce qu'il me piquait partout, il rompait dans mon corps, et j'avais du mal à me concentrer. C'était très très terrible pour moi. Et Dieu m'a fait grâce, je suis tombée sur le révérend Richard Pandy. Et quand je lui ai expliqué mon problème, j'avais même pas encore fini de parler. Il me dit, ma soeur, c'est un problème d'alliance. Si on chasse votre serpent là, il part et revient, c'est qu'il y a l'alliance. J'étais étonnée d'entendre ça. Et j'ai fait confiance à Dieu, et j'ai fait aussi confiance au serviteur de Dieu. Je lui ai dit, mais moi je suis ici, vous êtes à Kinshasa. Il me dit, la distance n'est pas une barrière. Dieu va vous délivrer. J'ai mis confiance. Et il a commencé à prier pour moi. Tous les soirs, pendant au moins une semaine, il priait pour moi. Il brisait l'alliance. C'était au téléphone, moi dans ma chambre. Je sentais vraiment la présence de Dieu quand il priait pour moi. Au bout d'une semaine, je sentais une différence, mais ce n'était pas totalement libéré. Et il me dit, ma soeur, on va utiliser le sang de Jésus. Ce serpent, il ne va pas résister devant le sang de Jésus. Moi, je sais, mon Dieu, il t'a déjà délivré. L'alliance est brisée. Maintenant, on va utiliser le sang de Jésus. Il va partir. J'ai cru aux paroles du serviteur de Dieu. Et j'étais dans ma chambre. Il me dit, vous avez de l'eau ? J'ai dit oui. Ça ne se passait qu'au téléphone. J'ai pris l'eau. J'ai ouvert l'eau. Le serviteur, il a prié depuis Kinshasa. Moi, je suis en France. Il me dit, cette eau est devenue le sang de Jésus. Amen, amen. J'ai cru. Et quand il a fini, on a raccroché. Moi, j'ai bu cette eau qui était le sang de Jésus. Quand j'ai bu ça, le matin, ça c'était la nuit. Et à 5 heures du matin, je me réveille. Je sentais au niveau de mon corps de femme un liquide qui coulait. C'était un liquide qui était très, très bizarre. Ça sentait mauvais. C'était vraiment étrange. Ça commençait à couler de mon corps de femme. Ça sortait, ça coulait, ça sortait. J'ai compris que Dieu a commencé à me délivrer. Toute la journée, ce liquide est sorti. Une fois que ce liquide est sorti, la nuit, je dors. Cette fois-ci, je rêve. J'étais à un endroit, en train de prier, comme si c'était une assemblée. Et je vois un animal sortir de moi. Ça, c'est dans le rêve. Quand l'animal est sorti de moi, je regarde. L'animal est parti à côté. Et je m'approche de cet animal. L'animal, c'était plein d'animals. C'était maintenant un homme. Un homme qui s'est assis. Et j'ai commencé à envoyer le feu avec les gens qui étaient avec moi. Et je me suis réveillée. Quand j'ai vu ça, le lendemain, j'ai continué à boire toujours cette eau que le serviteur a dit que c'était le sang de Jésus. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, les liquides se sont arrêtés. Le serpent, je ne le vois plus. Plus de picotements. Plus de choses qui rompent. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, le dieu du reverend Richard Pandji est très très fort. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour son serviteur. Parce qu'au moins dix pasteurs ont prié pour moi. Ils chassaient l'esprit, l'esprit partait. Mais ils revenaient. Et depuis que le reverend Pandji a prié pour moi, il a brisé l'alliance. Il a prié pour cette eau qui était le sang de Jésus. Et j'ai ma délivrance jusqu'à aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu. Ça, c'était le premier témoignage. Le deuxième témoignage, j'étais dans une école. Je faisais une formation pour devenir comptable. Et donc, cette année 2019, au mois de mai, j'avais raté l'examen. Parce que j'étais très perturbée avec l'esprit de serpent. Je ne pouvais pas me concentrer. Ça me piquait la tête. Et quand j'ai connu le reverend Pandji, je lui expliquais. Il m'a dit, ma soeur, cette fois-ci, tu vas réussir à l'examen. Donc, j'ai raté la session du mois de mai. Et il y avait la session du mois de décembre qu'il fallait repasser. J'ai repris le courage. J'ai dit, moi, il me faut ce diplôme. J'ai recommencé au mois de décembre. Et le reverend Pandji a prié pour moi à la veille. Et je suis partie ce jour-là pour aller me présenter dans la salle d'examen. Quand j'arrive, je me mets sur mon poste. Mon PC, enfin, l'ordinateur ne marchait plus. J'étais, on était nombreux. Il n'y avait que mon ordinateur qui était tombé en panne. On m'a changé un ordinateur. C'était compliqué. Toute la session, l'ordinateur qui s'arrêtait tout seul. Et c'était vraiment compliqué. Bon, je n'avais pas bien fait ma session d'écrit. Et quand je suis rentrée, j'ai appelé le reverend. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, à l'oral, tu vas répondre juste. J'ai dit, reverend, je ne pratique pas, pas écrit, parce que ça me perturbait cette histoire. Donc, il m'a dit, ne vous inquiétez pas, le Seigneur est avec vous. Il a prié pour moi. Alors, le jour du jury, donc, passé à l'oral, quand je suis arrivée dans la salle de jury, il y avait deux jurés. Les membres du jury, ils ont vu mon travail. Ils m'ont dit, mais madame, vous n'avez pratiquement rien écrit là. Vous avez mis des choses à l'envers. Vous avez remis des feuilles vierges. Toutes les sessions, vous n'avez pas pu faire. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai dit, mais j'avais un problème d'ordinateur, tout et tout. Alors, ils m'ont commencé à me poser des questions. Et pendant qu'ils m'ont posé la question, il fallait répondre. Et j'entends une voix qui m'a donné la réponse. Je ne sais pas d'où venait cette voix. Et j'ai répondu à ce que j'ai entendu dans mes oreilles. Et les jurys, ils m'ont dit, très bien, vous avez répondu juste. Et ils m'ont dit, mais entre ce que nous voyons sur les copies et la personne devant nous, on dirait deux personnes qui ont fait ces sessions, qu'est-ce que vous avez eu ? Pourquoi ici, c'était juste ? Et là, vous répondez correctement. Je leur ai dit, je ne sais pas. Et ils m'ont dit, écoutez, nous, on a décidé de vous donner ce diplôme. Mais on a un problème. Parce que si on vous le donne, pour nous, c'est bon. Même si vous n'avez pas écrit des choses ici. Mais on entend parler. On sent que vous connaissez faire des choses. On veut bien vous donner ce diplôme. Mais nous, qu'est-ce qu'on va dire au ministère du Travail ? Parce qu'on doit justifier nos réponses avec une feuille vierge, avec des réponses fausses. Qu'est-ce qu'on va dire ? Et moi, j'ai dit au membre du jury, vous leur dites, au ministère du Travail, que cette dame, elle a bien répondu à l'oral. Dites-leur ça. Le jury regarde sa collègue et dit, qu'est-ce que tu en penses ? La dame dit, oui, 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 oui. Ok, bon, mais madame, on va dire au ministère du Travail ce que vous nous avez dit. « Écoutez, on vous accorde le diplôme. Allez-y, vous allez travailler, vous êtes comptable. » J'étais contente. J'ai béni le Seigneur parce que j'étais dans la restauration. Et de la restauration, je suis devenue aujourd'hui technicienne comptable. J'ai béni le Seigneur. Le Dieu du Réveron, Richard Pindy, il est Dieu, il est vivant. Gloire au Seigneur. Merci. Je vais dire aux autres personnes qui nous suivent et qui peuvent douter, qui ont le problème, le même problème. Quel conseil tu peux leur donner ? De mettre confiance à Dieu et de mettre aussi leur confiance aux serviteurs de Dieu. Surtout quand vous savez que c'est un serviteur de Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup aussi, ils viennent de forme de loups, mais ce n'est pas des vrais serviteurs. Mais quand vous vous rendez compte que c'est un véritable serviteur de Dieu, comme le Révérend Richard Pindy, ce n'est pas pour faire sa publicité, mais c'est la vérité, il faut faire confiance. Et s'appuyer beaucoup au Seigneur et faire aussi des séments, des offrandes. Parce que moi, j'ai envoyé depuis Kinshasa, moi depuis la France, j'ai envoyé aux serviteurs sans qu'ils me demandent. Dieu m'a mis à cœur, j'ai obéi et j'ai fait une offrande d'action de grâce. Et ça aussi, ça a parlé aussi en ma faveur. Donc avoir foi en Dieu, avoir une vie de prière et faire aussi des séments, ça ouvre les portes, ça donne la faveur. Merci, ça aidez-vous. Amen.